Le seul moyen de faire pression sur Poutine est de lui faire peur pire qu'avec une bombe nucléaire. Lui envoyer Mireille Mathieu. C'est lundi et pour bien commencer la semaine, voici les infos qu'on n'en a rien à faire mais qu'on n'a pas arrêté quand même d'en parler ce week-end avec Bobonne sur le canapé. Tout de suite, les infos qu'on n'en a rien à faire mais qu'on n'a pas arrêté d'en parler quand même ce week-end avec Bobonne sur le canapé, avec le sieur. Pas d'erreur, c'est le sieur ! La communauté internationale demande une rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Si c'est à la même table que la rencontre avec Emmanuel Macron, ça ne sert à rien. Joe Biden, il ne va entendre que dalle. Entre l'Europe et la Russie, ça sent vraiment de plus en plus le gaz. C'est lui que les Russes vont nous couper si on continue à faire chier avec nos sanctions. Le seul moyen de faire pression sur Poutine est de lui faire peur pire qu'avec une bombe nucléaire. Lui envoyer Mireille Mathieu. Si Poutine continue à gagner du terrain à l'ouest, il va finir au Kremlin. Mais au Kremlin bicêtre. Dix jours déjà que les discothèques ont rouvert. Jusque-là, le seul moyen de rentrer en boîte, c'était d'avoir le Covid. Sauf que cette boîte-là, on n'en ressort pas. Début mitigé pour le retour de Koh-Lanta à la télé. J'ai regardé et comme les candidats, je suis resté sur ma faim. Scandale du chien Douglas qui a voté à la primaire des Républicains. Après tout, moi ça ne m'étonne pas. Vu leur souplesse, on sait que les chiens sont quand même capables de sécher les urnes. Depuis cette histoire du vote de Douglas le chien, on ne dit plus Éric Ciotti. Mais Éric Ciotti. En soutien, la Tour Eiffel portera les couleurs de l'Ukraine. Le peuple ukrainien se sent vraiment beaucoup mieux. En soutien, la Tour Eiffel portera les couleurs de Douglas. Le tigre à Fort-Bouillard, à Fort-Bouillard, c'est terminé ! Dorénavant, Olivier Mine gueulera dans tout le fort. Félyndra ! Tête de rien ! Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Pour coller à l'actu, les tigres seront remplacés par des soldats russes. Et les boyards, par des roubles. Ça fera encore plus peur. Ou alors remplacer les tigres par des Marseillais de W9. Comme ça, on pourra garder Félyndra. Ça ne sera plus Félyndra tête de tigre, mais Félyndra tête de nœud. Enfin, la maltraitance dans les Elpads, ça continue. Ils vont arrêter plus belle la vie. Voilà, et on n'est que lundi !